Paris, 9 mars 1765. Le tribunal des requêtes rend un arrêt définitif sur l'affaire Callas, qui secoue la France depuis 4 ans. Jean Callas, accusé à tort du meurtre de son fils, est réhabilité. Mais il est bien trop tard. Ce marchand d'étoffe toulousain sans histoire a été condamné à mort et exécuté en 1762. Le supplice qu'il a subi fut celui réservé aux assassins depuis 1547. Il fut tout d'abord rompu vif, puis exposé sur une roue deux heures, avant d'être étranglé, et jeté sur un bûcher. Cette erreur judiciaire et l'horreur de sa mise à mort ont ébranlé de nombreux philosophes des Lumières, et ouvert un début de réflexion sur la peine capitale et ses modalités d'application. La mise à mort d'un individu dans un cadre légal a connu de nombreuses évolutions au cours de l'histoire. Souhaitant répondre à une double exigence de punition et de dissuasion, les sociétés ont toujours fait preuve d'une certaine inventivité macabre pour exécuter un individu. Revenons sur les différentes méthodes d'exécution qui ont émaillé notre histoire, et observons comment le châtiment suprême répond au crime. Dans les premières sociétés tribales, la vengeance privée répond au crime. Savoir qu'un meurtre sera vengé doit théoriquement empêcher de le commettre. Mais c'est avec l'affirmation des premières cités et de l'autorité d'un pouvoir central que la peine de mort se rationalise. Rendre justice est l'une des grandes prérogatives d'un souverain ou d'un État, qui agit dans un cadre légal. Une société apaisée nécessite l'interdiction de la vengeance privée. Dès les premiers codes de loi mésopotamiens, un principe s'impose, celui de la réciprocité du crime et de la peine. Oeil pour oeil, dent pour dent, c'est la célèbre loi du talion. Le code d'Amourabi, rédigé vers moins 1750, en est le parfait exemple. Un célèbre article concerne l'architecte responsable de la construction d'une maison, dont l'éboulement tue le propriétaire. À la mort de la victime répond la mise à mort de l'architecte. Le châtiment suprême est prononcé dans de nombreux cas. Meurtre, vol ou adultère, on jette alors la femme dans le fleuve. Il est à noter qu'il est toujours possible de racheter sa faute en payant la famille lésée, à condition que celle-ci accepte. Dans l'Égypte antique, la peine capitale ne peut être prononcée que par le pharaon lui-même. La liste des fautes entraînant la mort est impressionnante. Le parricide, celui qui tue son père, est brûlé à petit feu. Les pilleurs de tombes royales sont empalés en public. Aussi bien en Égypte qu'en Mésopotamie, la mort est également prononcée pour les atteintes à la propriété et les clims économiques, centraux dans la prospérité et la stabilité des royaumes. Toutes les offenses aux divinités sont sanctionnées par la mort. Se dresse ici un lien essentiel entre religion, état et peine de mort. L'Ancien et le Nouveau Testament abordent la grande question de la mise à mort d'un homme dans le cadre d'une sanction pénale. À plusieurs occasions, le principe du talion est énoncé. L'expression « vie pour vie » se retrouve à de nombreuses reprises dans la Bible hébraïque. Dans la Genèse, concernant l'homicide, il est affirmé « Qui répand le sang de l'homme, par l'homme son sang sera répandu, car à l'image de Dieu, l'homme a été fait ». L'adultère, mais surtout les offenses à Dieu, idolâtrie, blasphème, sorcellerie, sont punis de mort. La sanction y est assimilée à une purification collective, où Dieu en appelle au peuple afin de faire disparaître le mal autour de soi. C'est ainsi que le châtiment s'exerce collectivement, le plus souvent par la lapidation. Le condamné succombe au jet de pierre des individus. Cette exécution influencera la charia, la loi islamique, où dans certains pays, la lapidation pour adultère est encore pratiquée. Mais les Écritures saintes souffrent d'une grande ambiguïté. Dans les dix commandements, Dieu transmet à Moïse cette règle universelle « Tu ne tueras point », affirmant le caractère sacré de la vie humaine. Le Christ reprend ce principe en plaçant l'amour et le pardon au centre de ses préceptes. L'épisode où il sauve une femme adultère qui allait se faire lapider s'inscrit dans cette logique « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ». Déboussolés, les exécutants laissent la vie à la femme adultère. Mais Jésus reconnaît la distinction entre le monde spirituel et temporel en évoquant l'obligation de se soumettre à l'impôt. Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. L'Etat, qui porte le glaive, est donc l'instrument de Dieu pour faire justice et prononcer les sanctions punitives. Dans le christianisme, le pardon est la règle, la peine de mort, l'exception. Chez les Grecs et les Romains, les premières réflexions sur la responsabilité pénale se développent. La distinction entre homicide volontaire, puni de mort, et involontaire, puni par l'exil, apparait à Athènes. Pour Platon, il faut tout d'abord chercher à rééduquer le délinquant, mais ne pas non plus hésiter à l'éliminer s'il est jugé incurable. Son disciple Aristote voit dans la peine de mort une voie médiane entre sanction de l'acte criminel et protection de la cité contre les méfaits. A Rome, la peine capitale a connu de grandes évolutions, revêtant une dimension religieuse et sacrée sous la monarchie, la condamnation devient laïque et collective avec la loi dédoustable. Peu d'exécutions sont recensées parmi les citoyens romains jusqu'à la crise de la République. Par contre, un étranger peut être exécuté, et le citoyen dispose du droit de vie et de mort sur son esclave, ce qui conduira, entre autres raisons, au plus grand soulèvement d'esclaves de l'histoire romaine, menée par Spartacus. 6000 révoltés seront crucifiés le long de la Via Appia en représailles. Hormis ce cas exceptionnel, la prospérité économique et la paix sociale romaine sous la République mène à une certaine aversion des citoyens pour la peine de mort, remplacée par le bannissement. La politique pénale se durcit lors des guerres civiles, sous l'influence de généraux cherchant à éliminer leurs opposants. Marius fait égorger les membres de l'aristocratie, Cicéron condamne la mort les conjurés alliés à Catilina. Pour lui, il est impossible de gouverner sans crainte ni sévérité. C'est la raison pour laquelle les victeurs, les gardes des hauts magistrats, portent des faisceaux, à la fois haches et verges, symboles du pouvoir de contrainte et de punition. Il est encore utilisé sur de nombreux emblèmes, aux Etats-Unis, dans la guerre de civil espagnole ou dans l'emblème de la République française. Sous l'Empire romain, la mort se donne en spectacle dans les amphithéâtres, répondant à la double exigence de punition et de dissuasion par l'exemple. L'inventivité humaine quant à la manière d'exécuter une personne est sans limite, et dès l'Antiquité, la cruauté des supplices cherche à faire payer sa faute aux criminels, à impressionner la population et à marquer les esprits. Le roi assyrien Assurnassirpal II écorche vif les meneurs d'une révolte, et tapisse les murs de la cité de leur peau. Les Aztèques, au 15ème siècle, revêtent la peau de sacrifié lors de cérémonies religieuses. Cette pratique était utilisée par les Amérindiens, qui faisaient brûler à petit feu le supplicier, tout en lui arrachant des bouts de chair, avant de terminer par une scalpation, la coupe de la peau au niveau de la base des cheveux. En Chine, cette mise à mort est nommée Ling Chi, mort languissante. Tout est fait pour que le condamné survive le plus longtemps, notamment grâce à l'opium, afin qu'il soit découpé en morceaux. Pour les Chinois, pour qu'un homme accède au paradis, il doit être enterré avec tous ses membres. Ainsi, le criminel ne trouvera jamais le repos éternel. Une autre technique née dans l'Antiquité recherche la mort lente et douloureuse du criminel. L'empalement, déjà attesté chez les créatifs assyriens, consiste à embrocher un individu sur un long pieu en bois, soit par le sternum, soit par le fondement. Idéalement, le pieu huilé évite les organes vitaux, afin que le supplice dure plusieurs jours. L'empaleur le plus connu est Vlad Tepes, prince de Valaki, qui usa du pal pour éliminer ses ennemis, notamment l'aristocratie accusée de trahison, et qui inspirera le mythe de Dracula. Cette technique se retrouve également en Inde, qui de son côté, utilise une mise à mort qui sera reprise dans tout l'Orient, mais aussi par les Romains et les Carthaginois pour punir les mutineries. L'exécution par éléphants, dont le but est d'écraser le prisonnier publiquement avec l'aide d'un pachyderme dressé. Les animaux sont régulièrement associés à la peine capitale. A Rome, les parricides sont enfermés dans un sac avec des serpents, des coques, des chiens ou des singes, avant d'être jetés au tibre. Croyant que l'âme ne traversait pas l'eau, le criminel était ainsi voué aux enfers. Les martyrs chrétiens, à travers la Danatio ad bestias, la condamnation aux bêtes, sont exécutés en nombre dans l'arène sous les empereurs Caligula, Claude ou Néron. Lion, léopard ou chiens affamés, se précipitent sur des groupes de chrétiens dans un cérémonial théâtral. Au cours de ces jeux du cirque, d'autres condamnés sont crucifiés. Peine infamante, la crucifixion consiste à attacher un individu sur une croix avec des clous, des cordes ou des chaînes. La mort intervient souvent par asphyxie, le diagramme étant compressé. Dans les provinces romaines, le mort reste suspendu jusqu'à décomposition de son corps, à la merci des charognes. A cette liste macabre, on peut également ajouter la précipitation depuis une élévation, punition pour les coupables de haute trahison à Rome, jetés depuis la roche tarpéenne. Le taureau d'airain consistait à enfermer le supplicier dans un taureau construit en bronze, puis de le faire chauffer au rouge. Enfin, le versement d'un métal en fusion dans la bouche pouvait être utilisée. Après la reconnaissance du christianisme par l'Etat, le positionnement de l'Eglise sur la peine de mort se précise. Le risque d'erreur judiciaire est un frein à la peine capitale, et les principes de pardon et de rédemption doivent être privilégiés. En supprimant physiquement le coupable, aucune chance de salut ne lui est offerte. L'Eglise reconnaît la séparation des deux royaumes, spirituel et temporel. L'autorité légitime sur terre, le roi doit être le garant de l'ordre public, et pour cela peut être amené dans certains cas à prononcer des peines de mort. L'Eglise, théoriquement, refuse donc la torture et la mort. La phase de transition entre le monde romain et féodal voit l'influence du droit germanique s'immiscer dans la sanction pénale. Des vengeance familiales, nommées FED, proches de l'avant d'Etat, refont leur apparition. On limite les excès et le désir de vengeance en rendant obligatoires les mesures de compensation pécuniaire. Une indemnité est fixée selon de nombreux critères et ne peuvent être refusées par la famille de la victime. Un homicide est sanctionné d'une indemnité de 200 sous, par exemple. Le système du jugement de Dieu, également appelé Ordalie, qui n'est pas une peine mais une forme de procès, cherche à prouver la culpabilité d'un accusé en le soumettant à une épreuve. Le duel en est l'exemple le plus connu. D'autres épreuves sont plus particulières. L'Ordalie de l'eau froide consiste à plonger une supposée sorcière dans la rivière. Si elle coule, elle est innocente. Si elle remonte, elle dispose de pouvoir magique, et donc est coupable. Parodie de justice et peine de mort déguisée, l'Ordalie est interdite rapidement, même si le duel judiciaire subsiste. Les crimes les plus graves sont toujours punis de la peine de mort, mais contrairement aux idées reçues, peu de condamnations à mort sont prononcées durant le Moyen-Âge. Au XIIe siècle, la redécouverte du droit romain mène à la disparition progressive de la compensation pécuniaire, considérée comme une injustice de classe, car les riches peuvent plus facilement payer que les pauvres. La peine doit inspirer la crainte et être exemplaire, mais la mort doit rester exceptionnelle. Les gibets et les fourches patibulaires, sur lesquelles étaient pendus et exposés les condamnés, n'étaient pas aussi répandus que dans l'imaginaire collectif. Au XIIIe siècle, face à la menace hérétique, l'Église se dote d'une nouvelle institution, l'Inquisition. Cette juridiction dispose de tout un arsenal juridique pour extirper la perversité hérétique. On y reprend le principe romain de la question pour obtenir un aveu, sous-entendu par la torture. Mais une fois la peine prononcée, l'Inquisition se décharge de l'exécution sur le seigneur ou le roi, sous le prétexte que l'Église a horreur du sang. Mais très peu de condamnations de ces types furent prononcées, même sous l'Inquisition espagnole, pourtant entourée de légendes noires. Entre le XIVe et le XVIIe siècle, l'affermissement de l'autorité royale dans tous les pays européens conduit à un retour plus marqué de la peine de mort, qui prend des formes qui deviennent tristement banales pour les populations urbaines. Les méthodes d'exécution au Moyen-Âge et à la Renaissance varient selon le type de crime et ses circonstances, et prennent en compte la personnalité de l'accusé. Le bûcher était le moyen d'exécution privilégié des hérétiques et des sorcières. Déjà utilisée par les Romains lors des persécutions des chrétiens, il voue le condamner aux flammes de l'enfer. La psychose entourant la sorcellerie à la Renaissance mène à de grands bûchers collectifs, visant majoritairement des femmes, dont l'ampleur entre 1550 et 1650 atteint les 10 000 condamnations à travers l'Europe. Dans de nombreux cas, le bourreau peut faire preuve de clémence, soit par le retentum, procédé consistant à étrangler le condamné avant de le faire périr sur le bûcher, soit en donnant des pochettes de poudre, glissées sous les aisselles ou dans la bouche, qui en explosant, abrègent les souffrances. En 1693, les sorcières de Salem, dont le procès fut retentissant, furent quand elles exécutées selon l'autre grand moyen de mise à mort, la pendaison. Le moyen est simple et efficace, il suffit d'une corde et d'un endroit pour suspendre la victime. Il s'agit du moyen de mise à mort le plus classique, souvent pour les roturiers ayant commis des crimes de droit commun. La pendaison par corde courte strangule le condamné et prive le cerveau d'oxygène. Le surplus peut durer jusqu'à 15 minutes. Une pendaison plus rapide est inventée au 19ème siècle par le bureau anglais William Marwood. La pendaison avec chute, qui cherche à briser les cervicales et provoque normalement la mort instantanée. Marwood ira jusqu'à établir une table de correspondance entre le poids du condamné et la longueur de la corde, pour parvenir à une exécution parfaite. Une méthode dérivée de la pendaison est également connue, la strangulation avec un garrot, très utilisé en Chine. La strangulation devient le mode d'exécution légal dans de nombreux pays sud-américains, mais surtout en Espagne, où les deux dernières exécutions de ce type eurent lieu en 1974. Un supplice bien connu de l'Antiquité refait son apparition au 12ème siècle. La roue, qui consiste à attacher le condamné sur une roue, puis de lui briser les os à coups de massue avant de l'exposer à la foule. Certains survivaient des jours avant de succomber. De ce supplice provient d'ailleurs l'expression rouer de coups. Les sentences sont parfois liées symboliquement à l'acte criminel. Les faux-manayers, qui ont fait bouillir des métaux pour fabriquer de fausses pièces, sont plongés dans un chaudron d'huile bouillante. Les Mongols évitaient les mises à mort sanguinaires pour les seigneurs, et pratiquaient donc l'ébouillantage, mais aussi d'autres méthodes plus imaginatives. Un noble eut tous les orifices cousus avant d'être jeté dans une rivière. Le supplice du tapis consistait à allonger un homme à terre avec un tapis sur lui, et de lancer des hordes de chevaux au galop. Les princes kiévins, après leur défaite lors de la bataille de Calca, furent jetés dans un fossé, puis écrasés avec des planches de bois, sur lesquelles les Mongols dressèrent un festant. L'écrasement, connu sous le nom de Penfort et dur, est institué en Angleterre en 1406. Dans la pénombre des prisons, il pousse l'accusé à se prononcer sur sa culpabilité en l'écrasant peu à peu avec des pierres ou des pois. Les femmes connaissent un traitement particulier dans la mort. On considérait que la vision d'un corps féminin dénudé pouvait torter la sensibilité des spectateurs. En Europe centrale, elles étaient enterrées vivantes, souvent pour des cas d'infanticide. Dans la Rome antique, les Vestals, qui entretiennent le feu sacré du Forum, sont emmurées sans nourriture si elles ont failli à leur mission. Pour les plus nobles, la pendaison est infamante. Symbole de la noblesse guerrière, l'épée est réservée pour la décapitation des classes supérieures. Dans les mains d'un bourreau expérimenté, la mort est instantanée. La hache est tout aussi efficace, mais de nombreuses histoires de ratés émaillent l'histoire de ces exécutions, comme en 1629, où il faudra 29 coups de hache pour séparer en deux le comte de Chalet. De l'autre côté du spectre, les régicides, ceux qui attendent à la vie du souverain, connaissent des exécutions dont la cruauté est sans égale. L'assassin Nori IV, Ravaillac, sera tenaillé, recouvert de plomb fondu, écartelé à l'aide de chevaux, puis brûlé. Robert François Damien, qui a tenté d'assassiner Louis XV, subira une exécution tout aussi atroce. Mais en ce XVIIIe siècle, les mentalités changent, et le spectacle obscène des mises à mort sont de plus en plus questionnés. Les philosophes des Lumières jettent un regard neuf sur la place de l'homme au sein du monde. Le divin est écarté, et le rapport entre citoyen et société est envisagé sous l'angle du contrat social. Le châtiment suprême doit alors être prononcé lorsque l'individu ronde ce contrat et met en péril la sûreté générale. La fonction punitive s'efface devant l'aspect utilitaire de la peine de mort, par son effet dissuasif. En 1764, des délits et des peines de César Beccaria fait l'effet d'une bombe dans toute l'Europe. Pour lui, il faut chercher une double finalité, produire un effet durable sur les esprits, tout en étant le moins cruel possible sur le corps du coupable. Le caractère instantané de la mort la rend inefficace et empêche le repentir. Beccaria privilégie la peine de travaux forcés, bien plus exemplaires et dissuasives à ses yeux. Mais Beccaria n'est pas totalement abolitionniste. Si les fondements de l'Etat sont menacés, la peine de mort devient utile. La Révolution française en sera la parfaite illustration. En 1789, le docteur Joseph Ignace Guillotin propose une motion qui uniformise la peine capitale, quel que soit le crime ou l'individu, et répond ainsi à un désir d'égalité. Le coupable sera décapité, il le sera par un simple mécanisme. La confiscation des biens et l'opprobre sur la famille du condamné ne peuvent également être prononcés. La torture, interdite. Il faut encore 3 ans pour que ces principes soient votés et que l'instrument de mort parfait soit opérationnel. La guillotine s'inspire de la manaya italienne ou de la Maïdone écossaise. La lourde lame oblique, la rendant plus tranchante, glisse entre les deux montants verticaux hauts de 3 mètres afin de sectionner en un instant le coup du condamné. La guillotine tourne à plein régime durant la Révolution, atteignant son pic durant la Grande Terreur avec 1500 condamnés en un mois. Elle fonctionnera jusqu'en 1977 pour les crimes jugés les plus odieux, et face à la curiosité morbide des foules, l'exécution se déroule à l'abri des regards depuis 1939. Les nazis, quant à eux, améliorent le procédé, rendant la lame plus lourde, ce qui permet de raccourcir le montant. 16 000 personnes sont exécutées entre 1933 et 1945. Afin d'atteindre leur objectif d'extermination des populations, les nazis privilégient dans un premier temps l'exécution par peloton. Méthode née avec l'arrivée des armes à feu, dont les premières traces remontent à la guerre de 30 ans, cette mise à mort est considérée comme humaine, car rapide. 6 à 12 tireurs font feu sur le condamné. Traditionnellement, une balle à blanc est donnée aléatoirement. Ainsi, aucun tireur n'est certain d'avoir effectivement tué la personne. L'officier supérieur donne le coup de grâce en tirant une balle dans la tête des condamnés. Les canons sont également utilisés, tout d'abord par les portugais, puis dans les Indes britanniques et dans toute l'Asie. On attache le condamné à la bouche du canon, puis on tire. Les guerres inspirent de nouvelles méthodes d'exécution, comme avec le gaz, apparue dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, qui est introduit dans le Nevada comme méthode d'exécution dès 1921, puis étendue à de nombreux Etats américains. Certaines chambres à gaz offrent même la possibilité au public d'assister à la mise à mort. La pertinence de la peine capitale est de plus en plus discutée durant le XIXe et le XXe siècle. Des mouvements abolitionnistes émergent. Même si certains pays ont ponctuellement et très brièvement aboli ce châtiment dans l'histoire, comme au Japon en 724 ou en Chine en 747, c'est une lame de fond, notamment littéraire, qui interroge les gouvernants sur le bien fondé d'un tel acte. En France, une première tentative d'abolition soutenue par Robespierre a lieu pendant la révolution. Victor Hugo, dans le dernier jour d'un condamné, relance le débat. Colloques et discussions animées sur le sujet traversent les sociétés européennes. Pour les abolitionnistes, cette peine est illégitime moralement, inutile dans la pratique. Ce pour, y voient la nécessité de l'expiation, une mesure exemplaire et dissuasive, une juste rétribution pour la victime et la garantie de l'ordre intérieur. Dans la lignée des idées du Milane Beccaria, c'est le grand-duché de Toscane qui est le premier état à abolir la peine de mort en 1786. Quelques pays suivront au XIXe siècle. La prison ou les travaux forcés sont considérés plus justes et permettent aux condamnés de racheter sa faute à la société par son travail. En France, la peine de mort en matière politique est abolie en 1848, tandis que les exécutions pour les crimes de droit communs ne font que diminuer. La liste des crimes envoyant à l'échafaud est réduite, et les dirigeants gracient plus facilement les condamnés, leur préférant le bagne. Il faut attendre 1981, après l'élection de François Mitterrand et sous l'impulsion de Robert Badinter, pour que la peine de mort soit abolie en France, remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité. Le cas des États-Unis est assez atypique. Chaque état peut décider de sa législation pénale. Très tôt, des États abolissent la peine de mort, ou restreignent son application. A la fin du XIXe siècle, on recherche des méthodes d'exécution plus douces. Le nombre d'électrocutions accidentelles sur des lignes de haute tension inspire la chaise électrique. Thomas Edison apporte son expertise dans la création de l'instrument, tristement célèbre pour le nombre d'exécutions ratées et particulièrement douloureuses infligées aux condamnés. En 1982, on expérimente l'injection létale au Texas. 37 États convaincus adoptent le procédé. Des fiascos retentissants émaillent l'histoire des injections létales, avec des condamnés se tortillant de douleurs de longues minutes. A cela s'ajoute la fameuse attente du couloir de la mort, torture morale encore plus cruelle que la prison à perpétuité. Aujourd'hui, 142 États ont aboli ou ne pratiquent plus la peine de mort. Mais 5 des pays les plus peuplés, représentant 60% de la population mondiale, l'appliquent encore. La Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie et les États-Unis. Avec le Japon et Taïwan, les États-Unis font partie des rares pays occidentalisés à encore exécuter. La Chine condamne le plus, suivi de nombreux pays du Moyen-Orient, Iran, Arabie Saoudite ou Irak. Les méthodes ne varient guère depuis l'Antiquité. La lapidation pour adultère, encore d'actualité. Et la décapitation aux sabres, encore pratiquée en Arabie Saoudite, par exemple. Aujourd'hui encore, les débats sur la peine de mort reviennent périodiquement sur le devant de la scène, s'inscrivant dans l'émotion suscitée par des faits divers criminels, particulièrement sordides. Les réflexions quant à ce châtiment sont toujours les mêmes depuis l'Antiquité. Le risque de l'erreur judiciaire est souvent avancé. L'impossible symétrie de la peine, vie pour vie, ne peut être totale. L'idée du pardon et de la rédaction nécessite du temps, que la mort ne peut permettre. La perpétuité fait porter au criminel le fardeau de son acte toute sa vie, tandis que la mort élimine un danger potentiel pour la société. Une grande question demeure, la dissuasion par la peur empêche-t-elle le crime ? Il est en réalité impossible d'estimer une telle donnée. Comme l'énonce Beccaria, certains regardent la mort d'un œil ferme et tranquille, certains par fanatisme, d'autres par vanité. Les criminels endurci, préparés à toute éventualité, acceptent plus facilement la mort que la prison. Statistiquement, le maintien ou l'abolition de la peine de mort ne semblent pas jouer sur l'augmentation ou la diminution des crimes. Au final, l'argument le plus humain reste le commandement le plus ancien. Tu ne tueras point. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Tipeee et KissKissBankBank afin d'acquérir cette illustration représentant Cicéron, qui a prononcé un discours mémorable sur la peine de mort lors de la conjuration de Catilina. Elle est signée Manon Potier, du studio DTDA. Un grand merci à tous les donateurs, sans qui rien ne serait possible. Encore merci d'avoir visionné, et à bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501